Avis à la population cette vidéo n'est pas pour les maniables du pilotage, la conduite que vous allez voir est susceptible de vous brûler la rétine, si une envie soudaine vous prend de vous arracher les cheveux en voyant cette vidéo, veuillez tout de suite démarrer un Val Disney pour vous détendre. Ceci était un message du ministère de la Santé. Bonjour et tous les bienvenus pour cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui j'avais envie d'aller sur le jeu Project Car, alors c'est un jeu de simulation de conduite qui est prévu pour dans 3 jours au moment où je tourne la vidéo, donc là je suis ici sur la version bêta, alors ma bêta date pas d'aujourd'hui, elle date à peu près du mois de novembre il me semble, d'ailleurs le mois de novembre c'est à ce moment là qu'ils étaient censés sortir le jeu, finalement il a été repoussé jusqu'au 7 mai 2015, donc c'est à dire dans 3 jours il va sortir là, alors bien sûr ce que vous allez voir ne sera pas représentatif de la version finale du jeu, mais je peux d'ores et déjà vous dire que ça envoie du lourd. Alors le jeu sort sur Playstation 4, Xbox One, PC, sur Wii U et il est aussi prévu sur SteamOS, donc on va tout de suite lancer une course, alors je ne vous dis pas que vous allez voir du grand pilotage, bien sûr je vous dis que je joue tout en manuel, je suis avec le Logitech G25 comme vous pouvez le voir, donc je joue avec l'embrayage, la boîte manuelle, j'ai enlevé les aides au pilotage, d'ailleurs je pense que ça va se voir, donc je ne suis pas un grand pilote. Alors comme vous pouvez le voir déjà dans la version bêta, qu'est-ce qu'on a ? Et bien on a pas mal de véhicules, c'est juste énorme ce qu'ils nous ont sorti là pour une bêta, c'est énorme de chez énorme, on a aussi beaucoup de circuits, je le répète on est sur la version bêta, donc j'imagine qu'il va y en avoir encore plus dans la version finale du jeu. Voilà on a des conditions météo, on a vraiment beaucoup de conditions météo, dégagé, légèrement nuageux, moyennement nuageux, vous voyez sombre, pluie, pluie faible, tempête, orage, brouillard, brouillard épais, brouillard avec pluie, on a vraiment beaucoup beaucoup de météo. Alors je trouve ça vraiment super pour l'immersion quoi. Donc alors au niveau du circuit, on va choisir un petit circuit, moi il y en a un que j'aime bien, alors c'est pas parce que je l'aime bien que je fais des merveilles dessus, je vous le dis direct. California Highway, étape 3. En véhicule, il y a un véhicule que j'aime bien, c'est la BMW série 1 M coupé. Nombre d'adversaires, on peut mettre jusqu'à 35 adversaires, moi je vais en mettre 8 parce que 35 adversaires, je sais pas si vous avez déjà joué à Destruction Derby sur PlayStation 1. Déjà si vous avez la malchance de démarrer au milieu des 35 avec l'IA, vous vous faites rentrer dedans mais comme pas possible, j'imagine même pas le bordel que ce sera en ligne. Alors je vais certainement me répéter mais vous allez pas voir du grand pilotage, ça c'est sûr et certain. C'est pas un gameplay préenregistré que je vous fais là ? Oula, déjà ça commence bien, j'ai calé. Par contre je sais pas si j'ai peut-être mis le retour de force un peu haut. On verra bien, c'est pas grave. Alors je vais essayer quand même pas mal de me concentrer sur la course. Je vous dis je suis pas le plus grand des pilotes. Alors ici bien sûr, oubliez tous vos réflexes de jeu d'arcade. On est pas dans The Crew. On est pas dans Need for Speed je veux dire. Là je peux vous dire que vous arrivez dans un virage à 140, vous faites un tout droit. Ça c'est clair et net. Alors c'est un jeu qui se veut très réaliste. Donc que ce soit niveau graphisme, vous pouvez voir que franchement c'est juste, moi je le trouve excellent. Malgré que j'ai baissé quelques petites options pour pouvoir enregistrer. Oula, 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 oula. Voilà, moi je trouve ça juste complètement immersif. Je vais changer de vue un petit peu. Je vais vous montrer un peu les différentes vues. Voilà, il y a celle-là. Je vais essayer de conduire un petit peu avec chaque vue. Bon, celle-là je suis pas trop... Voilà, c'est pas trop mon truc. Il y a la vue du casque. Donc la vue du casque qui rappelle fortement celle de Need for Speed à Shift 2. Pour ceux qui y ont joué. Moi je sais que j'y ai pas mal joué. C'est d'ailleurs, si je ne m'abuse, un des seuls Need for Speed qui a un peu accès simulation. Alors vous voyez qu'avec la vue du casque, on a l'impression que le pilote anticipe tous les virages. Il regarde... Oula. Il regarde tout le temps dans la direction des virages. Ok, d'accord. Bon bah, elle était vachement rapide celle-là. Je vais mettre un autre circuit parce que je trouve qu'il était vachement court quand même. Allez, on va le mettre Californie Highway complet, tiens. Donc oui, alors je vous dis, oubliez Need for Speed, The Crew. Oubliez tous les jeux d'arcade, quoi. Donc moi-même, je suis un grand amateur des jeux d'arcade. Oula, ça y est, j'ai calé déjà. Donc ouais, moi tout ce qui est Need for Speed, The Crew, Enfin, les jeux comme ça, quoi, j'adore. Disons que j'irai plus vers un The Crew qu'un Grand Tourismo, voyez-vous. Mais on va dire que ce petit Project Car, c'est un petit peu celui qui m'a réconcilié avec les jeux de simulation. Enfin, je dirais pas que c'est exactement celui-là qui m'a réconcilié. Parce qu'en fait, si vous voulez, Project Car, il a un petit peu fait polémique avec un autre jeu. Donc si vous avez entendu parler de Project Car, vous connaissez certainement Assetto Corsa. Et donc, c'est vrai que Project Car, il est beaucoup comparé à Assetto Corsa. C'est vraiment, c'est un petit peu la guerre entre ces deux jeux, on va dire. Voilà, il y en a qui disent, oui, Project Car il est mieux, Assetto Corsa il est mieux, machin, dana. Voilà, vous avez beaucoup de comparaisons sur YouTube entre ces deux jeux-là. Alors c'est vrai que, bon, je vais pas cracher sur l'un ou sur l'autre. C'est deux jeux très similaires, qui se ressemblent énormément. Mais moi, personnellement, ayant joué aux deux, ayant joué, j'ai découvert Assetto Corsa avant Project Car, en fait. Et c'est vrai que quand j'ai découvert la bêta de Assetto Corsa, parce qu'il est encore en phase de bêta, ce jeu. Bêta ou alpha, je sais pas très bien. Oula, on va essayer de se concentrer un peu. Je sais même plus de quoi je parlais, je parlais de Assetto Corsa, ouais. Je vais essayer de me concentrer un peu sur la route, là, quand même, là. C'est vrai que c'est pas toujours évident de vous parler du jeu et de conduire en même temps. Oui, donc moi, en fait, je vous disais, j'ai découvert Assetto Corsa avant Project Car. Quand j'ai découvert Assetto Corsa, ça a été la révélation pour moi, en termes de jeu de simulation. Avant ça, franchement, j'aimais pas trop les simulations de conduite. Mais c'est vrai que quand je l'ai découvert... Oh là là ! J'étais plutôt bluffé. Alors là, je vous dis, on peut pas arriver dans les virages comme des dératés, hein. C'est pas possible. C'est vraiment... C'est impossible. Faut anticiper chaque virage, vous voyez, regardez, je suis... Voilà. Bon, je suis pas un grand pilote, hein. Je vous l'avoue, hein. Pourquoi qu'ils sont pas loin, les autres, là, si j'arrivais à les rattraper un petit peu ? Ah, je me prends une rambarde, sûr. Ouais, bon, c'était léger. Alors aussi, pour ceux qui gèrent, hein, vous pouvez faire drifter votre voiture. Et c'est pas évident, hein, je vous le dis direct, hein. C'est pas... C'est pas Need for Speed. Hop là, bien anticiper les virages, surtout. Alors, dans Project Car, vous avez, euh... Bah, des voitures, euh... Je vais appeler ça les voitures civilisées. Je sais pas trop comment dire. Et vous avez aussi, euh, de la Formule 1. Donc, normalement... Ça, ça a confirmé. Mais il y aura peut-être du rally. Ça a confirmé, hein. De toute façon, on saura ça, euh, maintenant, je vous le dis, hein, dans 3 jours. Enfin, dans 3 jours au moment où je fais cette vidéo. Je sais pas quand est-ce que je vais l'uploader. Mais, en tout cas... Oh là là ! Pour en revenir à ce petit Project Car, niveau réalisme, euh, je vous dis qu'il y a du niveau, hein. Voilà. Vous pouvez aller voir, euh, des vidéos dans YouTube. Moi, j'en ai vu pas mal. Euh... Il aimait le jeu et même comparé à la vie réelle. Vous tapez, euh... Project Car vs Real Life. Euh... Vous allez voir que moi, j'ai vu certaines vidéos, euh... C'est juste bluffant, hein. Les 5 premières secondes, on se demande lequel est le jeu, lequel est le vrai. Ouais, je vous assure. Voilà, donc, je vous laisserai aller regarder ça, si vous voulez voir. Euh... Je vais essayer de me reconcentrer un peu sur la course, là, parce que... Parce que je sens que je suis en train de me faire mettre une pilule, là. Vite fait, quand même. Oh là, oh là, oh là là là. Ah, bah, quand vous commencez à manger les virages, je vous le dis, c'est pas bon. Alors, vous voyez que j'ai viré tout la TH du jeu, hein. Y'a pas de compteur, y'a pas de combien je suis, euh... Voilà, c'est réaliste total. C'est comme si j'étais dans la voiture, pareil. Ah, je suis dégoûté, quand même. Ils sont... Ah, quoi que non, ils sont pas si loin que ça non plus, mais quand même, hein. On va essayer de les rattraper. Alors, vous voyez, ouais, je vous ai pas montré, hein. Y'a plusieurs vues, hein. Y'a la vue d'extérieur. Qui est plutôt sympa. Bon, avec le volant, c'est pas évident de conduire comme ça. C'est un peu troublant. Y'a la vue... Voilà, où y'a rien. La vue capot large. Moi, je conduisais avec la vue capot rétrécie. La vue intérieur volant. Oula, attendez, attendez. On va quand même ralentir un peu, là. Voilà, y'a la vue comme ça. On l'a vu tout à l'heure. Oula, oula. Et y'a la vue casque. Oh là là, je suis dégoûté. Alors, je vous dis, par contre, pour ce jeu-là, je vais me remettre. Par contre, comme ça, voilà. J'ai peiné à calibrer mon G25. Franchement, j'ai regardé pas mal de tutos sur YouTube et tout. J'ai rien trouvé. Beaucoup de tutos en anglais, en allemand. Y'en a aucun en français. Et encore, les tutos que j'ai trouvés, ça m'a guère aidé. Donc, j'ai vraiment galéré à essayer de calibrer mon volant moi-même. J'ai fait plusieurs essais. Je suis arrivé à un compromis qui est plutôt très bon, je dirais. Donc, s'il y en a quelques-uns qui ont des soucis, par exemple, avec leur volant, voilà, vous me laissez un petit commentaire. Et si j'ai quelques demandes, je vous ferai un tuto avec plaisir. On va essayer de se reconcentrer, là. Je dis ça depuis tout à l'heure, mais... Oula, vous voyez, ça par contre... Ça, c'est chaud, ça. Aïe, 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 aïe. Je vais essayer de vous mettre un peu la vue intérieure. Elle est pas trop mal, cette vue. J'aime bien aussi. Mais c'est vrai que je préfère la vue capot, en fait. Si vous voulez, je trouve ça troublant d'avoir et un volant devant moi, et un volant dans l'écran. C'est ça, en fait. Ça fait double volant, quoi. Putain, je dis ça, mais il y a tout le monde qui m'a mis une trace, quoi. Tout le monde m'a mis une trace. Alors après, je vais certainement vous montrer une petite course de F1 pour les amateurs du genre. Ah, vous voyez que les effets lumineux et tout, c'est... Il est juste magnifique, ce jeu. Bien sûr, voilà, qualité YouTube oblige. Vous aurez pas la qualité que j'ai là. C'est sûr. Mais bon, je m'arrange tout le temps pour upload mes vidéos en HD. Donc là-dessus, il n'y aura pas de soucis. Vous pourrez profiter quand même des graphismes bien comme il faut, je pense. Mais c'est vrai que... Oh, aïe, 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 aïe ! Ouais, j'étais en sixième, forcément. Alors, bien sûr, ce que vous voyez là, en plus... Euh, voilà. Franchement, on va pas se le cacher. C'est vraiment très beau. Mais c'est pas représentatif de la version qui va sortir dans trois jours. Depuis, ils ont amélioré les effets de lumière et tout. Oh là là, 9 minutes 19. Bon, ça va, j'avais 19 secondes de retard. C'est quand même pas mal. Retour au centre de course. On va essayer de se faire une petite course en F1. Alors, pour la prochaine course, on va essayer... Alors, peut-être celui-là, il a l'air pas mal. Alors, je vous dis, je connais pas du tout les circuits. En véhicule, on va se prendre une Formule 1. Alors, vous voyez, il y a plusieurs sortes. Formule A, Formule B, Formule C, Formule Golf, Formule Rookie. On va commencer par la A. Alors là, par contre, je vous dis, je suis pas très fort au niveau des Formule 1. Je vais plus jouer avec les palettes, ce coup-là. Je vais garder la vue comme ça. Déjà, j'ai fait un mauvais départ. J'ai été trop hésitant. Ah ouais, non, non, mais là... Alors, je peux vous assurer déjà que c'est loin d'être la même conduite que dans Formule 1 2014. Ça n'a rien à voir. Formule 1 2014, moi, j'y ai joué quand même pas mal, avec ce volant-là. Et je peux vous dire que la conduite est 10 fois plus facile sur Formule 1 que sur Project Car. De toute façon, le meilleur moyen, c'est de tester par vous-même. Aïe, 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 je suis très mauvais. Je suis très mauvais. Je suis désolé, mais là... Je vais essayer de me concentrer un peu. Ouais, je suis... voilà. Bah oui, forcément, je tourne en même temps que je freine. La voiture, elle fait des tout droits, quoi. Alors vous voyez vous avez plusieurs vues aussi Je vais essayer de vous montrer un petit peu les différentes vues Je pense qu'une fois que j'aurai bien la conduite en main Ce sera pas mal Regardez les gars ils ont un tour d'avance sur moi Forcément je fais rien du tout J'en fais rien Alors je vous dis ce qu'il y a c'est qu'il ne faut pas conduire comme un dératé C'est tout c'est ça Attendez attendez je vais réessayer quelque chose Au passage ça va me permettre De vous montrer quelque chose Réglage et stratégie Ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier ça Donc Pour la pression des pneus Je vais la mettre à fond Peut-être que ça adhèrera mieux Hauteur de la caisse Je vais genre la baisser un petit peu comme ça Je sais pas vraiment ce que ça fera Niveau des ressorts Je fais des tests Allez pas croire que je m'y connais C'est pas du tout ça Je fais des tests au hasard Limite A l'arrière On va mettre une bonne pression Aussi Hop En global rapport de direction Je sais pas peut-être comment je vais laisser un peu Je sais pas du tout Bon écoutez Sauvegarder Et on va recommencer la course comme ça On va voir ce que ça donne Je vous dis pas que ça va être mieux Donc vous voyez bien que j'ai pas les aides au pilotage Ça dérape dans tous les sens Aïe 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 Je crois que c'est pour mieux C'est vraiment pas terrible Ma conduite est vraiment pas terrible Je suis désolé Ouais là c'est vraiment C'est un peu la catastrophe les gars Tiens je vais vous montrer un peu les différentes vues Voilà donc on a une vue de volant Aïe 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 Mais qu'est-ce que je suis nul Gardez ça Ils vont avoir un tour d'avance sur moi là Oh j'entends que ça J'entends que ça bourdonne derrière moi De toute façon c'est le temps que je m'y fasse C'est ça c'est le temps que je m'y fasse Donc je suis désolé Je vais arrêter la formula La formula c'est pas du tout pour moi Du moins pour l'instant Mais là honnêtement ça sert à rien Que je vous présente des gameplays comme ça Vous voyez il y a des cartes carrément Des 125 Des 2,5 On conduit tout et n'importe quoi dans ce jeu C'est vraiment C'est ça aussi qui est bien quoi C'est la diversité Renault mégane RS Tiens aussi celle là On va même se prendre un autre circuit Tiens on va se mettre Belgium forest circuit Bon avec cette voiture là Je serais peut-être plus apte A faire quelque chose Qu'avec une formula C'est vrai que Pourtant J'ai torché du formula one 2014 J'ai La conduite était plus facile aussi Voilà c'était pas pareil Je vous le dis direct Allez Oh bah j'ai calé Putain A côté de ça par contre Je vous dis Il y en a un qui veut me prendre A the crew En catégorie dirt Allez-y Vous mettez un commentaire C'est quand vous voulez Là par contre Il n'y a pas de soucis J'ai l'impression Un peu de m'étrainer Mais bon ça après Je veux dire C'est les vitesses réelles Voilà on n'est pas dans Need for speed les gars En tout cas En tout cas Elle déchira Je ne sais pas ce que vous en pensez Elle déchira Est-ce que c'est une boîte 6 ? Ouais c'est une boîte 6 C'est une boîte 6 Ça c'est cool déjà Oula Non non ça ne sert à rien Vous inquiétez pas Ça c'est un raccourci ça Je connais ça Pas du tout en fait On va se mettre une autre vue Vue capot Bon je vous avouerai Bon je vous avouerai que Là tout de suite Dans l'état On a l'impression De se traîner Bon après je veux dire Dans la version finale du jeu A mon avis Il y aura moyen de Customiser un peu Les véhicules Je pense au niveau Des performances Peut-être au niveau Des pièces Je ne sais pas Je ne sais pas du tout De toute façon Comme je vous dis On va voir ça Dans 2-3 jours Vous voyez On se traîne Mais ça me suffit bien Pour me foutre en l'air Comme quoi Il n'y a pas besoin De rouler plus vite Des fois Ok d'accord Je suis Nul à chier Très bien On va enlever celle là On va se prendre Une autre voiture On va se prendre Un truc Peut-être Qui tabasse un peu plus Là Audi R8V plus Pas un truc Un peu Un peu bien là Enfin On va essayer ça Ça flotte Oh là Oui ça flotte C'est déconseillé D'accélérer à fond Je vous le dis direct Regardez Même lui Il fait des sorties Alors je vais vous montrer Un peu Tout ce que ça donne En vue d'intérieur Vous voyez Les essuie glace Ne s'allument pas tout seul Oula J'ai oublié de freiner Du coup Il faut que ce soit nous Qui activons les essuie glace Donc c'est plutôt Vous voyez On peut même Je vais les rallumer On peut même allumer Les phares Voilà vous voyez Tiens Je fais des appels De phares à lui Ok ça c'est pour éteindre Le moteur D'accord J'ai éteint le moteur Les gars D'accord Vous voyez Je connaissais pas Tous les boutons C'est super chaud C'est super chaud Voilà j'ai calé Vous voyez parce que si vous lâchez l'embrayage trop vite C'est comme en vrai Vous calez direct C'est vraiment comme je vous dis C'est de la simulation Ca vous permet de voir comment je conduis dans la vie réelle Non je déconne bien entendu Dans la vie réelle Je suis pas sur circuit Bon puis c'est pas non plus pareil de chez pareil Je veux dire Voilà vous pourrez avoir la simulation que vous voudrez Ce sera Voilà Ca se rapproche Et qu'est ce que je fais moi Voilà je veux dire La conduite se rapproche d'une vraie voiture Mais ce sera jamais Comme une vraie voiture quoi Voilà Peut être à part les simulateurs Qu'ils ont dans les auto-écoles Et tout Et encore Bon bah visiblement Vous voyez que sous la pluie Ca me réussit pas Ca me réussit pas du tout Oh comment que ça drift J'ai loupé la 3 Je vais mettre un peu En vue capot Alors ouais Oh là là Vous voyez bien que j'ai enlevé les aides quand même Je vous mens pas C'est complètement freestyle Ca part de tous les côtés J'ai même pas lu ce qu'il me racontait A mon avis il était en train de me dire que Je me fais bien mettre à l'amende Bien comme il faut Je pense Hors piste Temps invalidé Bah ouais tu m'étonnes Je comprends Aïe 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 Bon en tout cas Vous voyez que C'est super réaliste Niveau conduite Même je veux dire Niveau de pluie Vous avez la pluie qui vous arrive en pleine face Et tout C'est bon Vu d'intérieur C'est encore plus immersif Mais je veux dire Moi Ca me gêne un petit peu D'avoir un volant Et sur l'écran Et un volant Sur le bureau Mais j'aime bien cette vue pourtant C'est vrai que c'est C'est la plus immersive Bon on va arrêter le massacre Voilà Donc moi je pense que je vais finir la vidéo là dessus Sur une conduite complètement pourrite J'en suis désolé En tout cas Project Car C'est le jeu à se procurer pour les fans de simulation de conduite Ca c'est clair et net Vous ne serez pas déçu Pour tous ceux qui sont plus jeux d'arcade J'irai pour vous le conseiller C'est sûr Ca n'a rien à voir avec un Need for Speed Un The Crew Mais voilà Faut tester Moi vraiment Je ne suis pas Je ne suis pas jeu de simulation Et pourtant Project Car C'est vraiment Le jeu Qui m'a réconcilié A la simulation de conduite Honnêtement Pour moi C'est juste Une petite bombe Ce jeu Je mettrais Project Car Et Assetto Corsa Je mettrais les deux Les deux côte à côte Voilà Mais pour moi C'est vrai que Project Car A un petit plus Je ne saurais pas vous dire quoi Mais voilà Il y a quelque chose Qui me fait plus venir sur Project Car Que sur Assetto Corsa Voilà Donc on va s'arrêter là Moi en attendant Je vous dis à très bientôt Pour une vidéo Et rendez-vous dans 2-3 jours Pour la sortie officielle du jeu Je ferai certainement une vidéo Sur la version finale En attendant Je vous dis à la prochaine Et ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501